Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film The Forest de Jason Zada, sorti en combo Blu-ray et Digital HD chez Universal le 12 avril 2016 et mettant en vedette Natalie Dormer et Tyler Kinney. Une femme n'a pas de nouvelles de sa soeur jumelle, mais ayant un mauvais pressentiment, elle quitte pour le Japon pour tenter de retrouver sa soeur qui se trouve dans une forêt adjacente au Mont Fuji reconnue pour accueillir des gens cherchant à se donner la mort. Exactement comme Texas Chainsaw Massacre, le film prend un élément réel pour extrapoler et créer une histoire autour. Le fait est que la forêt en question existe bel et bien au Japon. Le fait de prendre un élément réel pour baser une histoire fictive a un avantage intéressant. La réalité dépasse souvent la fiction, les faits dépassent souvent l'imagination. L'histoire d'Edgain, qui aurait inspiré le classique de l'horreur, avait quelque chose d'incompréhensible, d'insensé, qui avait le potentiel de faire le grand film d'horreur qui l'aurait inspiré. Dans The Forest, malheureusement, on prend tout le potentiel qu'une forêt japonaise mythique entourée de légendes et de superstitions peut entraîner, sans compter le dépaysement, et on le laisse de côté pour garder une forêt hantée et des japonais inquiétants. On ajoute même un protagoniste blanc et anglophone pour être sûr de ne pas trop faire étranger. Pour un voyage au Japon, on se sent à peu près aussi dépaysé que dans le resto sushi au coin de la rue. Sauf évidemment quand on regarde une assiette avec des fruits de mer qui bougent encore, juste pour être sûr que l'on comprenne que le Japon, c'est bizarre. On pense évidemment à The Grudge, qui a fait le pont entre le cinéma d'horreur populaire américain et la culture japonaise. On a eu droit à quelques bons films d'horreur dont certains n'arrivaient malheureusement pas à la hauteur de l'original sans nécessairement être un flop. The Ring est un bon exemple. The Forest donne l'impression que le film aurait été aussi impressionnant s'il avait été situé dans le parc de la Véranderie. On tourne tout le film autour d'un personnage alors qu'il s'agit probablement de l'élément du film, avec le journaliste blanc, qui possède justement le moins d'attrait. Bref, on ne va pas assez loin dans l'étrangeté. Les fantômes ne sont pas assez japonais, tous ceux qui ont vu des films de fantômes asiatiques comprendront. Les acteurs sont plus qu'ordinaires et le scénario ne tient qu'à un film. On veut simplement s'arranger pour qu'une femme américaine se retrouve dans une forêt japonaise avec un background épeurant. Le reste sans l'improviser, ou du moins l'écrit à la va-vite, dans un moule tout préparé et avec beaucoup de raccourcis faciles. Comme si avec un élément intéressant, on n'avait plus à s'en faire avec le travail de raconter une histoire. Le film est présenté en format d'image 1080p en anglais DTS HD Master Audio 5.1 avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve une exploration de la forêt, une galerie photo, les storyboards du film et des commentaires du réalisateur. En conclusion, je dirais que The Forest fait exactement l'inverse de ce que la créativité demande. Le film prend un élément extérieur et le ramène dans le moule connu et confortable, autant pour les créateurs que pour le public, au lieu d'aller vers l'élément extérieur et construire ou élargir son cadre autour de lui. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!